Salut les amis, c'est Tomain Tech, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'Asus ROG Alive. Sortie début d'été 2023, cette console portable cache à l'intérieur un PC gamer ultra puissant avec Windows 11, un processeur Ryzen d'AMD, un écran Full HD 120 Hz et plein d'autres surprises super intéressantes. Alors que vaut-elle vraiment ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors installez-vous confortablement comme d'habitude et on regarde tout ça. Allez c'est parti, showtime ! Ça c'est l'Asus ROG Alive. Son design pourrait vous faire penser à une Nintendo Switch mais uniquement de loin. Car la seule chose en commun c'est peut-être le coloris blanc. Cette machine est faite pour les gamers, les vrais gamers. Elle a des formes agressives, du relief, des bandes réfléchissantes à l'arrière et sur les côtés. Même les grilles des haut-parleurs sont stylées. Et une fois allumée, la magie opère. On a le droit à des éclairages RGB sur les joysticks qui seront même personnalisables dans la console. Si on regarde de plus près, Asus a repris en quelque sorte la manette Xbox. Sur l'avant, on a des boutons de direction, deux joysticks, des boutons A, B, X, Y. Et aussi des boutons pour gérer les menus options centre de contrôle. Ce qui est cool également, c'est que son écran est tactile. Et il permet de naviguer dans les menus beaucoup plus facilement je trouve. Bien vu Asus ! Et ce n'est pas tout ! Sur le dessus, on a aussi le droit à des gâchettes qui sont idéalement placées. Et pour ceux qui le souhaitent, vous pourrez également paramétrer les deux boutons à l'arrière de la console. Idéal pour gagner en performance dans les FPS par exemple. Moi, je trouve que tout a été bien pensé car pour avoir passé plusieurs dizaines d'heures avec, je n'ai jamais été gêné ou limité pour jouer. Elle est aussi super confortable, même pour de longues sessions et c'est vraiment très appréciable. Pour terminer sur la conception de cette console, vous avez le droit à quelques ports sur le dessus avec du jack, un slot micro SD, un USB-C, l'interface ROG XG mobile et enfin des boutons pour gérer le son et le démarrage de la console. Maintenant, il faut que je vous parle de son écran. Et c'est une pépite ! C'est un écran 16 neuvième de 7 pouces doté de la technologie IPS jusqu'à 120 Hz. C'est fort, très fort d'envoyer ça sur une console portable. Mais pour être transparent avec vous, je ne l'ai pas utilisé si souvent que ça, ce mode 120 Hz, pour plusieurs raisons. Déjà, la batterie se vide très rapidement et la console se met à chauffer et souffler pas mal. Personnellement, j'ai préféré opter pour du 720p avec une fréquence d'image moindre. Mais c'est cool que Asus intègre ses performances dans sa console. Alors, comme je vous le disais en début de cette vidéo, sous cette console se cachait un PC et ce n'est pas pour rien car l'OS embarquée est tout simplement Windows 11. Et j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. Ce qui est génial, c'est que vous avez un PC entre les mains. Vous pouvez tout faire avec, jouer, surfer sur le web, utiliser des logiciels et même des logiciels de la suite Office. Pourquoi pas même installer des emulateurs ou des applications autres ? Enfin, c'est un PC quoi ! D'ailleurs, il est complètement possible de le brancher à un écran externe et de connecter des périphériques pour l'utiliser comme tel. Par exemple, un clavier souris ou encore une manette. On peut également imaginer de connecter la console à une télé et ensuite connecter deux manettes pour jouer avec un ami. Et Asus vend même des accessoires pour booster les performances de la machine, pour même aller chercher de la 4K. C'est ça qui est vraiment intéressant avec cette console, c'est que finalement on a un PC portable dans un form factor de console. Et une fois à la maison, si on veut aller plus loin, il est totalement possible de la transformer en véritable PC et de ne l'utiliser que comme tel. Donc pour un gamer qui veut jouer partout à n'importe quel jeu, c'est vraiment l'idéal. Alors Windows, c'est bien, mais on pourrait se dire que mince, finalement, ça ne va pas être accessible à tous. Mais heureusement, pour faciliter la gestion et l'utilisation de la bête, Asus a tout prévu puisqu'ils ont intégré une application qui est nommée donc Armory Create. Il simplifie grandement l'expérience de jeu. On a accès aux apps de jeu, configuration, les mises à jour. C'est ultra fluide et très simple d'utilisation. Et pour être un utilisateur de macOS, je dois dire que j'ai vraiment apprécié d'avoir ce menu. Et honnêtement, on s'y fait très vite et c'est très simple d'utilisation. Alors vous allez me dire, oui Thomas, t'es gentil avec ta console, mais elle vaut quoi en termes de performance pure ? Est-ce qu'on peut jouer à n'importe quel jeu avec ? Alors déjà, l'Asus ROG Alley embarque un processeur AMD Ryzen Z1 Extreme. Il est également accompagné de 16Go de mémoire et d'un SSD de 512Go. Pour faire simple, vous allez pouvoir faire tourner quasiment tous les jeux. Mais alors pas en qualité max, mais ça tourne très bien. Pour les jeux, c'est une véritable mine d'or. Vous pouvez jouer au catalogue Steam, Epic ou même avec le Xbox Game Pass en ligne. Mais aussi, vous pouvez télécharger les jeux sur votre console et ça marche super bien. J'ai pu jouer notamment à Forza Horizon, Canon, Starfield, FIFA et même plein d'autres jeux. Et honnêtement, je me suis régalé. L'expérience est incroyable. Concernant la partie audio, c'est aussi l'une de ses forces. Le son est hallucinant vraiment. On a deux haut-parleurs à l'avant qui envoient un son Dolby Atmos. Sans distorsion, c'est net et ça vient envelopper. On est véritablement dans le jeu avec le son. Si vous le souhaitez, vous pouvez même brancher un casque ou même connecter des écouteurs en Bluetooth. Vous l'aurez compris, cette console est pleine de qualité et j'ai passé de super moments avec. Ça m'a même réconcilié avec les consoles portables. J'adore la Switch, mais en mode portable, c'était plus possible. Mais attention, j'ai quand même relevé quelques points négatifs. Première chose, l'autonomie est faible, beaucoup trop faible. Je tenais à peine deux heures de jeu. Alors oui, quand je joue, je suis en full luminosité. Avec le son à fond, une belle qualité d'image, avec aussi une belle fréquence d'image. Mais bon, c'est quand même décevant. Ne partez clairement pas trop loin avec cette console. Il faudra systématiquement avoir une prise à proximité. Si vous souhaitez profiter au maximum de la puissance de cette console. Autre point à noter, c'est le bruit de cette console. Moi qui pensais pouvoir jouer tranquillement dans le lit, oubliez, la console est bruyante. Ma femme n'a pas du tout apprécié. Elle m'a dit, éteins-moi ta machine, ça m'empêche de dormir. Alors vous avez un mode silencieux, mais ça n'a clairement pas suffi. Elle chauffe aussi assez rapidement cette console. Alors ça n'empêche pas de jouer. Mais quand même, l'arrière de la console, il est vite chaud. On a l'impression qu'elle est en fire. Et enfin, pour terminer, son prix, il est tout de même de 799 euros. Et c'est quand même relativement cher. Alors pour conclure, j'ai quand même passé de super moments avec cette console. Franchement, elle est cool, elle est puissante. L'expérience proposée, elle est canon. Maintenant, comme tous les produits, elle a des défauts. Donc à vous de voir si vous pourrez faire avec ou non. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais j'ai changé mon décor pour cette vidéo. J'avais envie un peu de changer d'ambiance. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous préférez cette ambiance-là ou l'ambiance habituelle. Je me dis pourquoi pas changer sur une vidéo sur deux. Dites-le-moi et puis on verra ce qu'on fera. Et puis si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker. Les amis, je compte sur vous. de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Il y a énormément de vidéos qui pourraient vous intéresser. Donc abonnez-vous. Et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous et à la prochaine. Allez, salut !